Musique 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 Avancez, voilà ! Musique Parfait ! Bravo ! Musique 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 On va installer devant nous là très rapidement les 4 premiers des 4 sections et c'est forcément l'un de ces 4 là qui sera notre super champion pour la première année qui sera remis en jeu chaque année ça va nous faire du même une première ligne gravée avec le nombre d'établissements qui remettra en jeu sur l'année suivante deuxièmement j'espère qu'il y aura beaucoup de lignes comme ça Petit ! Annaëlle, c'est vous qui parlez pour les 3 Quelles émotions avez-vous eues là ? Des larmes ? Oui, très émotionnée parce qu'on s'y attendait pas du tout on a fait énormément de travail mais là c'est vraiment une grande récompense et on remercie tous ceux qui ont voté pour nous, qui nous ont encouragés tout au long de ce parcours, surtout nos professeurs qui nous ont suivis Vraiment, merci beaucoup Vous n'attendiez pas ? Non, la dernière on avait fini 10ème et cette année on est 1er c'est qu'un plus mais c'est vraiment beaucoup Et oui ! Alors Laetitia, même émotion ? Oui, pareil Pleine de larmes, ravie pour représenter autant le lycée que le département Merci ! Vous n'attendiez pas du tout non plus ? Ah non, pas du tout ! Donc c'est la vraie surprise ? Oui, oui, oui ! Ça vous a demandé quoi comme effort tout au long de l'année ? Du travail, c'est sûr ! Il y a des épreuves et puis voilà ! Au niveau du blog, vous avez fait quoi ? Au niveau du blog, on a représenté le département, le lycée, l'exploitation, c'est vraiment un support pédagogique important ! Et puis Duracell qui est ici présente et c'est grâce aussi à elle ! On est venu ici au salon en tant que participants, on l'a préparé mais on ne s'y attendait pas du tout ! On est venu ici pour avoir une expérience professionnelle, pour découvrir des gens, pour découvrir les éleveurs ! Et on se retrouve sur un podium, c'est génial ! Alors la suite des événements, c'est quoi pour vous ? La suite des événements, c'est pourquoi pas s'installer ! D'abord passer mon BTS et ensuite m'installer ! Vous avez de la famille qui est déjà installée ou pas ? Non, je n'ai pas de la famille installée ! Aïe aïe ! Vous choisissez une situation difficile alors ! Voilà, exactement ! On verra ! Alors malgré tout ce qui se passe, vous y croyez quand même ? A l'agriculture et à l'élevage ? Ben oui, il faut y croire ! Il faut y croire ! Il faut y croire ! Il fait une toute est possible ! Il suffit d'un projet, se lancer et voilà ! En tout cas vous êtes dedans, c'est votre passion ! Voilà, c'est ma passion ! C'est le plus important ! Merci ! Vous y croyez aussi en l'avenir de l'agriculture ? Oui ! Oui vraiment ! Je suis sûre qu'on a un bel avenir qui nous attend ! Je suis pilée d'éleveur ! Mon père et mes oncles m'encouragent à fond dans cette filière ! Et oui, on va y arriver et on aura un beau métier ! C'est étonnant de voir autant de filles dans les écoles ! On va arriver à se battre ! On a autant de chance ! Vous pensez que c'est vraiment un boulot pour les femmes ? Il n'y a pas plus de raisons que pour les hommes ! Vous ne pensez pas que c'est un boulot qui est trop dur ? Maintenant, avec toute la mécanisation, avec tout le progrès qu'on a, les femmes ont autant de points forts pour y arriver ! On vous souhaite beaucoup de courage et de réussir ! Merci ! Merci, merci ! Merci de vous donner la parole ! Merci pour vos paroles ! Vous aviez déjà dit tout à l'heure que Télia École accompagnait ce trophée depuis le début ! Ce matin, vous avez démontré que vous êtes du genre professionnel, approcheur et passionné ! Et je vais vous remercier de nous avoir encore ce matin donné autant d'espoir ! On peut partir aujourd'hui en disant « La relève est assurée ! » Bravo ! Bravo à tous ! La motivation de l'ordre des jeunes de eux-mêmes, elles sont ensemble jusqu'au ministère ! C'est une autorité forte de l'enseignement à Télia École ! Cette passion, c'est celle de toute la communauté éducative, de tous ceux qui, chaque jour, travaillent au quotidien pour transmettre cette passion ! Et je crois que ce qu'ils vont vous donner au très fort à l'heure, tous ces jeunes qui sont là, eh bien c'est cette passion qui est finalement celle qui est dans notre beau établissement partout sur le territoire, dans le milieu naturel et au cœur du vivant ! Je crois que tous les animaux, tous ceux-là, tous les élèves sont avec la démonstration de notre travail ! Alors, grand choix d'être ici pour la grande fête, bien glisser au lieu de l'élevage ! Bien de se destiner à plein de métiers du milieu rural, que ce soit les métiers d'agriculteur, d'éleveur, mais également de céréalier, d'horticulteur, d'aquaculteur ! Et puis évidemment tous ces métiers de l'agroalimentaire, du tourisme, de l'équitation et des métiers épiques ! Voilà, tout ça, toute cette gamme de métiers ! Et bien, derrière, tous ces jeunes qui sont là, ils le représentent ! Et puis, cela a été dit, et pourquoi ne pas le rappeler ? Anne Paquette l'a dit à l'instant, finalement, quelles belles occasions et quelles belles fêtes pour clôturer en quelque sorte ce salon qui va se terminer dans quelques heures ! Et bien, de mettre en valeur à la fois ces jeunes qui vont nous montrer toutes leurs compétences, qui vont nous montrer toutes les connaissances qu'ils ont su acquérir, tout le travail, tout le boulot qu'ils ont fait, avec leurs équipes pédagogiques, avec leurs accompagnateurs ! Et bien, tout cela au service de l'élevage, et pour mettre, finalement, ces animaux en grande valeur ! Et quelles belles leçons pour terminer ce salon ! Que de montrer que cet élevage, qui est un métier dur, qui est un métier exigeant, qui connaît des difficultés aujourd'hui, on en a beaucoup parlé ! Et bien, cet élevage aujourd'hui, les jeunes sont là ! Les jeunes, c'est l'avenir de l'agriculture ! C'est eux qui seront les exploitants de demain ! Et l'agriculture française dans son dernier jour de salon ! Voilà ! Bravo à eux ! Bon leur travail ! Le tour de Marion Zanet, directrice ingénérale de l'enseignement agricole et de recherche ! Je reprends ! Allez, messieurs les photographes ! C'est vrai que des fois, ça passe par nos regards ! Tu jettes un oeil à la première ligne ! J'aimerais, encore une fois, remercier les membres du jury, qui, hier matin et ce matin, ont été fait la contribution ! Et j'aimerais, encore une fois, remercier les équipes du concours en général, l'agriculture, l'agriculture, les commissaires, tous ceux qui font en sorte que tous les locaux, et pas seulement il y a un an à la secondaire, depuis, il y a arrivé à tous les commissaires dans les régions, qui ont pu, au moment où on prend des établissements scolaires ! C'est l'enseignement des régions qui se retrouvent là en même temps ! Il y a forcément un grand cheministe qui le sait ! Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des séances ! Je n'ai pas eu la tête, gars ! Je n'ai pas eu la tête, mais je n'ai pas eu la tête ! Le niveau, on ne peut pas aller comme aller ! On sait même comment ça va aller ! Et on va rajouter une autre difficulté ! Bien tout ! Roulement de tango ! Ça va, Jean-Jean ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! La première, quatrième section ! Vous avez tendre, petite production ! Troisième ! Dans cette quatrième section ! Le LPA de Miranda ! Avec une superbe Miranda ! Vous êtes allé malin ? Vous venez de ce côté-là ! Et euh... A même pas de téléphone ! Je n'ai pas envie ! Je n'ai pas envie que tu fais le ton ! Tu passes là ! Tu passes là ! C'est moi qui te demande ! Les caméraments, elles vont le offre comment ! Il faut demander de te prendre ! Faites donc chez vous ! C'est quoi ? C'est quoi les élimations que tu fais ? C'est aujourd'hui toutefois, c'est des allaitantes de dite production à l'année. C'est bien ça, c'est pas le problème là. Alors, je pense plutôt que c'est... Quatrième section, toujours à la deuxième place. Daniel Bonospès, partenaire cette année. Et au long temps, j'espère, il est temps pour les Magrins à Paris. Il faut que ça dure... Très, 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 très long. Avec le trophée, c'est un engagement pour... C'est pas un grand système, c'est beaucoup plus que ça. Je vous ai sué au faire précauter. On est obligé au contraire de le motiver. C'est eux qui le motivent et je crois que tout le monde a l'informent compris. Marion Zalé, la direction générale. Bonjour, alors, vous êtes de quel lycée ? Le lycée des métiers de la montagne, au long de Sainte-Marie. Ouais. Ça se situe où ça ? Dans les Pyrénées Atlantiques. Pyrénées Atlantiques, d'accord. Vous avez à l'axon, je crois ? Oui, un peu, l'axon. Un peu, bon. Alors, ce concours ce matin, vous étiez déçu d'autre place ou pas ? Oh non, ça n'est pas trop m'a sorti quand même. On aurait pu faire un mieux, mais ça a été le second prix. Vous avez trouvé ça difficile ? Non, il a fallu de la préparation quand même. Beaucoup d'entraînements. Beaucoup d'entraînements. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis sur votre blog ? Parce que le blog était important. On a mis diverses photos, quand on préparait la vache, qu'on l'a entraînée pour le salon. Et voilà. Il y a les activités du lycée, les travaux pratiques, tout ça. Alors justement, qu'est-ce que vous faites de particulier au lycée ? Il y a des spécialités ? Nous, la spécialité, c'est la brebis laitière. Ouais. Avec la transformation fromagère, donc on a expliqué un peu les travaux qu'il y avait à faire sur le troupeau. Le parage des onglons, et la transformation fromagère, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Vous voulez spécialiser en... Plus tard, je pense m'installer en auvin-laid, bovin-laid. Ouais. Voilà, reprendre l'exploitation familiale. Reprendre l'exploitation, c'est toujours plus facile, non ? Oui. Et vous, pareil ? Moi, je compte m'installer en bovin-viande, bovin-laid. Mon exploitation familiale aussi. Ouais, donc vous aussi vous avez des exploités ? Pareil. Donc vous avez un avantage par rapport à d'autres qui veulent s'installer quand même. Oui, c'est sûr, oui. Ouais. Mais vous y croyez vraiment, au métier de paysan ? Oui. Oui. Oui ? Oui ? Vous trouvez que c'est féminin ? Oui. Ah, je sais, je pose toujours la même question aux filles. Il faut mélanger un peu. Ouais. Il faut être mixte. Vous ne savez pas que c'est trop difficile comme métier ? Non. Non ? Donc vous êtes un espoir. Oui, oui, il faut. Ouais ? Oui. Vous y croyez ? Oui, je crois. Malgré tous les problèmes sur la régulation des prix, sur la spéculation ? Oui. Il faut être fier, il faut que ça va s'arranger, quoi. Ouais. Il faut y croire, sinon il n'y en aura plus. Est-ce que vous prendrez une adhésion à un syndicat plus tard pour vous protéger ou défendre ? Ah oui, c'est un bon moyen. Oui ? Oui. Ça permet de se faire connaître et de pouvoir vendre et être au courant. Donc vous êtes des futurs syndiqués, alors ? Ouais. On vous verra dans les manifestations futures de paysans, alors ? Oui, c'est très simple. Bon. Justement, quand il y a des manifestations et que ça tourne un peu dur, vous en pensez quoi ? Vous vous sentez solidaire ? Ah oui, il faut être solidaire si on veut avoir quelque chose, sinon, c'est volonté rien. Ouais. Donc vous êtes censé par Orléans, ils avaient mis le feu un peu partout dans la ville, ça, il y a des tas de pailles, il y a un an, c'était bien, ça ? Oui, c'est bien, ça. C'est bien ? Il faut se faire entendre. Il faut se faire entendre. Mais bon, il n'y arrive pas trop, maintenant, on se va attendre. Bon. Il n'y a pas d'autres moyens, après vous ? Vous avez vu que les révolutions sont avec Facebook, maintenant, alors... Oui, mais bon, c'est à eux, c'est les politiciens, il faut se faire entendre à eux. Ouais. Et est-ce que vous croyez que, justement, Internet sera utile dans votre métier ? Oui, de plus en plus, je crois. Ouais. Vous aurez votre site, votre blog, alors ? Peut-être pas, mais ça permet de se faire connaître, c'est-à-dire. Merci, bon courage. Merci. Merci à vous. On va les prendre, ils sont de... C'était... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. 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 On essaye de réaliser votre présentation et tout ça, si l'on n'a quitté, dès qu'il y a une présentation, bonne chie, que ça compte tout seul, il y a de l'énergie, c'est aussi ça la communication qui vous a demandé, puis si vous avez des proches, le message passe vachement plus facilement, vous captivez les gens et vous nous repartez avec un bout d'information, le bout d'information, vous pouvez donner envie d'aller en chercher un peu plus d'information et encore un peu plus, et ça, c'est super. Bon, alors, premier week-end août du Tour de France à Saint-Flour, on vit l'arrivée, ville de Corneau, ville de départ, donc on aura bonne occasion de faire la fête du terroir cantalien avec ces jeunes qui seront mobilisés, j'en suis sûr. Bravo les gars ! On va rester dans la troisième section, c'était donc la Corrèze et le lycée de Tulle, Nara, et dans leissement, il a été en mise à l'île avec sa rémoigne. Moi, je suis. J'étais impostée par avec sa rémoigne. Stffe produ IDEA라고. socialism, pour une minute discrétion C'est bon, c'est bon, on m'allonge le cadeau, on va passer la pluie qui allait tomber. La limousine du lard, un chauveau qui s'appelle Kosi et Karpizani, et qui l'est à faire une classe. Et qui l'est aussi avec les limousines. La limousine du lard, un chauveau qui s'appelle Karpizani, et qui l'est à faire une classe. La limousine du lard, un chauveau qui s'appelle Karpizani, et qui l'est à faire une classe. Oh yes, c'est bon. Tu peux l'avoir ta faute ? Félix ! On est en avant ! L'établissement champion de la 3ème section. C'est une région où on fait la fête, où il y a toujours de l'ambiance. Et on est prête, et on voulait les mêlées. Les Pyrénées-Atlantiques, c'est le Péa d'Hortès qui est là. Les SM, l'Institut d'élevage, la Grédière École, la Grédière Ést, qui date. Et puis, bien sûr, quelques cadeaux supplémentaires avec trois parts à vos côtés. Donc, c'est la France Agricole que vous retrouvez. Et de pouvoir, très régulièrement, vous donner un sous-rendez-vous. Un rendez-vous qui se motive des semaines et des semaines à avance, en trois ans sur divers condamnés Folgricol en région. Les races allaitantes. Le paparès des laitières, qui jusqu'à présent s'est comporté de manière irréprochable, et c'est maintenant qu'elle nous fait des farces. Passe-à-moi. Alors, au milieu de décider de me faire le coup, je me couche et je ne bouge plus. Vous êtes sur mon pied, là, je me couche et je ne bouge plus. C'est fini, on y est, on y reste. Mais non, je crois qu'elle a bien compris que c'était un joueur important aujourd'hui. Et elle nous le fait. Quand j'en peux dire que c'est normal. Ah, bravo, bravo, bravo. Elles sont belles, ces verts. Ah, elles sont magnifiques, ces jerseyelles. Ça va, on est tout à fait d'accord là-dessus. Deuxième dans cette section. Ça va faire des blassements au cœur, ça va faire des yeux qui puissent. C'est le LPA que contamine Churard. Ils arrivent par là-bas. Elle est superbe.